Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire. La Ligue des Royaumes s'est terminée et on a fait un score assez impressionnant. A vrai dire, c'est la première fois que je fais 13 millions. Il faut dire que ça a un peu changé récemment. Et maintenant, les étrangers sont beaucoup plus costauds. J'ai fini avec pas beaucoup de troupes d'ailleurs. Et donc, ça donne... Ils ont environ... Pour moi, ils ont toujours entre 3000 et 3500 défenseurs. Et donc, quand on fait un tiers de millions, forcément, les 13 millions vont beaucoup plus vite. J'ai fini du coup dans les 10 premiers. Voilà. Ligue des Royaumes. Nouvelle saison. Ah, c'était fini. D'ailleurs, j'ai dû gagner 16 000 jetons. Est-ce que je vois ça ? Ici, ce que j'aimerais m'acheter, c'est la boulangerie relique. Il me manquait 50 000 et maintenant, il me manque 31 000. Ça, c'est chouette. Voilà. J'ai toujours pas exactement fini de réparer mon château. Je sais que c'est pas très très bien de faire autre chose d'abord. Donc, j'essaie de continuer à réparer avant. Mais c'est quand même vachement long. Alors, un petit tour à la voyante. Si oui, ils ont rajouté un message pour valider les dépenses de rubis que je trouve très sympa. Ça évite les mis-clics. Alors, roue de la fortune. J'ai déjà tiré. Mission gratuite. Oui, donc voilà. Donc, j'ai fait 13 000 de score chez les étrangers pour une raison bien particulière. C'est que je voulais faire un maximum d'attaques en atteignant les prochains nomades. Puisque j'étais niveau légendaire 96. Et je suis monté 119. 119 pas par hasard. C'est parce qu'avec la salle des légendes niveau 120. Donc, il ne manquera plus grand chose. Je vais pouvoir débloquer en attaque la V5. Et V5, ça veut dire 25% d'engins en plus dans les attaques. Donc, a priori, 25% de points de gloire. Et moins de pertes. Puisque ça m'évitera de me trouver dans des circonstances où ça ne passe pas tout juste. Parce que ce n'est pas assez bon soldat, par exemple. Parce que sur les étrangers actuels, sur les murs, ça passe très très bien. Généralement, au premier truc, à part qu'ils sont vraiment très très costauds. D'ailleurs, là, ils étaient plutôt costauds. Ça, à la limite, je n'ai pas beaucoup de pertes sur les murs. J'ai énormément de pertes dans la cour. Même si jamais ce n'est pas des très bons soldats sur les murs. Donc, pour compenser, je me dis qu'il faudrait avoir plus de monde dans la cour. Ou des meilleurs soldats. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire les... Ah, bon, à part dans la caserne que je n'ai pas améliorée. J'ai arrêté de produire ceux-là. Sauf ici. Je dis ça et je vais relancer. Parce que dans mes autres casernes au Grand Empire, j'ai débloqué... Comment ils s'appellent ? Je ne sais pas du tout. Les trucs reliques. Guerrières, arcs, cours, reliques. En pratique, ils coûtent 28 000 pour 110. Les autres, ceux que je prends... Je les prends aussi parce qu'ils ne sont pas très chers par rapport aux autres. Par exemple, 33 000. Et ils ont 132 de puissance. Alors que ceux-là, ils coûtent 28 000. Ils ont 154. Alors, je sais, ils mangent un de plus. Mais ça, à la limite, pour l'instant, je n'ai pas de soucis de nourriture. Surtout après les étrangers, j'ai vidé une quantité de troupes incroyable. Alors que ceux-là, ils ont 124. Et ils ne coûtent pas super cher. Ceux-là, ils ont 121. Et ils coûtent quasiment autant. Donc, a priori, c'est les plus rentables. Au-dessus de 100. Peut-être que... Ah non, je n'ai pas débloqué les autres. Peut-être qu'eux, ils sont bien. Ils sont plus rentables. Mais ils ne sont pas au-dessus de 100. Ce qui fait quand même des troupes pas très costauds. Et en plus, ils sont lents. Alors que eux, ils sont rapides. Vitesse de déplacement, 30. Même un peu plus que les autres qui sont plutôt à 28. Sauf les troupes de défense, d'ailleurs. Et puis, niveau pillage, il y a aussi une petite différence. Lui, il pille 29. Et lui, il pille 35. Bon. Ouais. Ça ne fait pas un truc très très changeant. Mais bref. Je vais continuer à faire des guerriers arcs courts reliques. Pour affronter mes ennemis divers et variés. Voilà. Même si jamais ils ne sont pas à la puissance des horreurs. Ça reste quelque chose de très très raisonnable. Voilà. En ce moment, il y a les royaumes extérieurs. Mais c'est un royaume extérieur payant, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut un jeu tour de transfert de château qui coûte 10 millions. Et j'ai 10 millions, mais je n'ai pas trop envie de les dépenser juste pour ça. Donc, pour l'instant, je reste là. Je pensais, il est plus de 10 heures. Je pensais que les nomades allaient arriver. Mais en fait, non. Donc, me voilà bien embêté. Eh bien, on va quand même terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit point sur mon avancement de la journée. Je ferai probablement un point vers la fin des nomades. J'espère avoir monté ma salle des légendes. Sachant que maintenant, les nomades rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources exotiques. J'ai bon espoir de bien pouvoir la monter. Et si jamais j'ai trop de ressources exotiques, je pourrai monter le Relicus qui ne coûte que ça. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, une question, une remarque. Vous voulez me dire bravo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.